Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans votre InfoNews. Voici l'actualité de la matinée. Des habitants du quartier de Bois-de-Neuf-le-Coco à Saint-Louis manifestent ce matin contre l'implantation d'une antenne relais dans leur rue. Le chantier est situé près des habitations. Les riverains craignent des conséquences sur leur santé. La mairie devrait les recevoir dans les prochains jours. Pris-Cabigo. Aujourd'hui, les riverains sont mécontents et demandent durément l'annulation de cette implantation d'antennes relais. Déjà, au niveau de la réglementation d'une antenne relais, les riverains doivent être informés. Chose qui n'a jamais été faite. La réglementation n'est pas respectée aussi parce que par rapport aux distances. Des parents d'élèves mobilisés devant l'antenne ouest du rectorat. Ils protestent contre la fermeture d'une classe de maternelle à l'école Bougainvillet à Saint-Gilles. Selon la direction de l'établissement, les élèves ne seraient pas suffisamment nombreux et seront dès demain dispersés dans d'autres classes dans lesquelles différentes sections seront mélangées. Et Marine Abat. Là, à l'heure actuelle, il y a une grosse réflexion au sein même de l'établissement. Il semblerait qu'il va y avoir une classe de triple niveau. Toute petite section, petite section, moyenne section. C'est donc un niveau qui va monter à 29 élèves. Imaginez-vous, 29 élèves, triple niveau. Et on espère vraiment de tout cœur que M. le recteur va faire marche sinarrière et nous permettre à nos enfants et aux enseignants de continuer cette année puisque l'année prochaine, il y a un départ en retraite. Donc cette fermeture de classe se ferait naturellement. On veut comprendre pourquoi cette décision n'a pas été prise en connaissance de cause puisqu'on imaginait qu'ils avaient déjà un regard sur les effectifs en fin d'année passée. Les ligues et les comités sportifs montent au créneau alors que les subventions pour la préparation des Jeux des îles sont revues à la baisse pour 2019, moins 30%. Hier soir, ils ont été reçus par Thierry Theret, délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques en visite sur notre île. Il s'est engagé à transmettre le courrier du collectif des présidents de ligues à la ministre des Sports, Soichon. Un minimum de respect. À un moment donné, on nous demande d'aller aux Jeux des îles. On y va, pas de problème. On ne nous oblige pas à prendre son objet de fonctionnement pour compenser un trou alors qu'on a déjà même du mal à financer nos actions libres puisqu'on est sous la coupe budgétaire mais on est également sous des subventions qui seront moindres fortement pour les prochains Jeux des îles l'année prochaine. Ils sont venus promouvoir 2024 à la Réunion. On va leur dire qu'il faut d'abord soutenir 2019 avant de vous prendre des besoins et en plus de 24. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez toute l'information sur info974.com. Je vous donne rendez-vous à 18h pour le reste de l'actualité. Et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada